hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci la ice watch donc une montre connectée vendue à moins de 100 euros on parlera du prix tout de suite après et on va voir ensemble et bien ce que propose cette montre comme fonctionnalité et puis bien sûr si elle vaut le coup ou pas alors les montres connectées et bien c'est devenu un incontournable tout le monde aujourd'hui en a une parce que et bien ça nous propose pas mal de choses de garder un oeil sur notre santé la fréquence cardiaque etc et puis recevoir nos notifications sans avoir besoin de sortir le smartphone donc c'est vraiment très pratique mais forcément et bien tout le monde n'a pas le budget pour dépenser 300 400 800 euros dans une montre connectée et donc on retrouve sur le marché et bien des montres comme celle ci à une centaine d'euros alors cette marque ice et bien elle date un petit peu elle n'est pas née d'aujourd'hui c'est une marque qui fait de l'horlogerie à la base et donc ils ont sorti cette ice mart one une montre connectée qui est vendue 99 euros je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description n'hésitez pas à aller le checker parce qu'en fonction de la date le prix aura peut-être changé et croyez moi que et bien cette montre à une centaine d'euros n'a pas forcément à avoir honte par rapport aux montres beaucoup plus chères allez on va tout de suite commencer par un petit unboxing on voit le packaging de cette montre son design ses caractéristiques ses fonctionnalités on voit aussi l'application et puis on se retrouve après pour en parler un petit peu plus allez on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette ice watch smart one donc celle ci vous arrive dans cette boîte on a la marque ici ils nous disent qu'on a un écran directement de 1,85 pouces en hd donc un grand écran quelques petites fonctionnalités qui sont mises en avant et on voit sur la boîte qu'on a un bracelet supplémentaire donc ça c'est plutôt cool voilà pas grand chose à dire de plus sur la boîte on va l'ouvrir hop et on a accès directement à notre montre que je vais vous détailler bien sûr juste après en dessous on retrouve et bien le câble usb pour la recharger avec une connectique magnétique un bracelet supplémentaire de couleur bleue le bracelet est très agréable il est très très doux c'est du silicone je pense et franchement ça doit être agréable à porter on verra à l'utilisation mais en tout cas au toucher et bien c'est vraiment hyper agréable et enfin on a bien sûr le manuel d'utilisation avec une traduction en français alors notre montre la voici donc ici on a le bracelet silicone noir donc le bracelet est plutôt agréable comme je voulais dire c'est de l'attache facile donc on vient juste hop déclipser comme ça ça se change très facilement au niveau du cadran on a un boîtier rectangulaire en aluminium de 40 mm de large par 44 mm de haut on est sur un écran tactile tft 1,85 pouces avec une résolution de 240 par 280 pixels le processeur on est sur un processeur realtech on a 64 méga octets de mémoire on a une certification ip68 ce qui est plutôt pas mal une batterie de 200 milliampères heures il nous annonce entre 3 à 5 jours d'autonomie on verra ce que ça donne et la montre est compatible ios et android donc voilà je l'ai installé à mon poignet on va la démarrer je suppose qu'il faut faire un appui long sur le bouton voilà ice watch hello on a bel écran c'est plutôt pas mal là et bien on a l'heure qui est affichée tout de suite alors c'est pas du tout à l'heure et pour que ça se mette à l'heure et bien il va falloir tout simplement la connecter à l'application donc l'application assez très simple c'est ice smart vous la retrouvez dans le play store dans l'app store également hop ça va assez vite à télécharger c'est une petite application de neuf émot là et bien vous allez devoir entrer vos données personnelles donc une fois que vous avez fait ça c'est cool visiblement pas besoin de créer un compte vous allez ajouter hop une montre il faut évidemment que le bluetooth soit activé là ça va rechercher la montre voilà il nous la trouve directement on clique dessus et la montre est déjà connecté donc c'est hyper rapide c'est hyper simple à connecter par rapport à d'autres d'autres marques je trouve que c'est vraiment pas mal ici sur l'appli vous voyez on a plusieurs cadrans possibles pour la montre les notifications voilà on va pouvoir activer les différentes notifications de nos applications alarme déclencheur photo les contacts favoris on a la possibilité d'ajouter huit contacts les paramètres pour les unités etc mise à jour ici on voit ice donc c'est et bien un widget qui va permettre de contacter les trois personnes prioritaires en urgence là sur le profil de l'application on a le profil l'objectif et les informations et puis ici bien sûr toutes les données de santé allez revenons tout de suite à la montre donc notre montre là c'est mis évidemment à jour on a ici et bien c'est le fameux widget pour les contacts privilégiés là les données hop ici la peine la fréquence cardiaque le taux d'oxygénation du sang le mode sommeil ici pour la musique on peut bien sûr ajouter des widgets si on va vers le haut comme ça on va voir toutes les applications de la montre on a pas mal de choses à mode sport les messages on a même des petits jeux sur la montre donc pourquoi pas là si on descend bien évidemment on accès à aux paramètres etc là quand on fait un slide vers la droite eh bien on a les dernières applis qu'on a lancé la date la météo pour l'allumer pour l'éteindre il faudra faire un appui long sur le bouton le bouton il a également la fonction de changer les écrans voyez hop si je le tourne on va pouvoir changer directement les cadrans comme ça donc voilà un petit peu pour l'unboxing de cette montre je vais la tester pendant un petit moment et puis bah nous on se retrouve tout de suite et je vous dis ce que j'en pense alors vous l'avez vu dans cet unboxing malgré son prix une centaine d'euros on a quand même une montre qui est plutôt jolie au niveau design moi ce que j'ai apprécié c'est qu'on a deux bracelets fournis donc au pire si on en a un qui casse ou si tout simplement on veut changer de style eh bien c'est possible déjà dès l'achat d'ailleurs ce bracelet en silicone est plutôt agréable à porter niveau confort moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal en plus eh bien on a un bel écran tactile de 1,85 pouces qui est très visible même en condition de haute luminosité en plus eh bien sur cette montre on a une certification ip68 donc vous pourrez aller vous baigner avec cette montre jusqu'à 5 atm donc globalement eh bien si vous recherchez une montre pour aller faire du sport à l'extérieur même quand il pleut eh bien ça fera parfaitement l'affaire contrairement à pas mal de montre même beaucoup plus cher eh bien on a une autonomie qui est plutôt correcte entre 3 et 5 jours suivant l'utilisation donc c'est quand même plutôt pas mal on a des montres à 300 euros qui ne font seulement que la journée donc globalement eh bien pour 100 euros 3 à 5 jours c'est quand même bien la montre vous l'avez vu se connecte avec votre smartphone en bluetooth vous pourrez avec cette montre répondre à vos appels alors par contre petit que le micro est pas exceptionnel mais en tout cas eh bien ça fait le taf on n'a pas de GPS intégré à la montre ce qui fait que les données sont pas hyper hyper précises mais globalement c'est plutôt correct l'application gratuite qui sert à analyser les données etc à consulter les données de votre montre est plutôt bien fait je trouve elle est assez simple d'utilisation en plus vous avez eh bien la possibilité d'avoir une centaine de sports intégrés à cette montre donc parfait pour faire vos entraînements sportifs et globalement eh bien vous l'aurez compris c'est une montre que j'ai beaucoup apprécié alors les points positifs de cette montre eh bien c'est son design et son confort son excellent rapport qualité prix et la multitude de fonctionnalités qu'elle dispose les points négatifs eh bien je dirais la qualité du micro de la montre qui n'est pas exceptionnel et l'absence de GPS intégré vous l'aurez compris eh bien c'est une montre que je peux vous conseiller si vous n'avez pas un énorme budget à mettre dans une montre connectée mais vous en voulez une plutôt sympa eh bien celle ci fera parfaitement l'affaire donc voilà pour cette vidéo sur cette iSmart One j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez déjà une montre connectée quel modèle vous avez je me ferai un plaisir de lire tout ça n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications les vidéos c'est le lundi mercredi et samedi nous d'ailleurs on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et mon shoot